La sorcellerie, activité démoniaque, sévit depuis plusieurs décédies dans nos familles africaines. Pire que le sida, elle est un véritable fléau. La sorcellerie détruit des familles, efface toute une lignée. Elle brise notre avenir, casse nos projets, mélange notre destinée prophétique. La sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques magiques en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain par des sorts, des envoûtements, des possessions, sur des animaux ou des plantes, maladie du bétail, mauvaise récolte, etc. Enfin, manifestations ou événements extraordinaires d'origine mystérieuse qui semblent relever de pratiques magiques de force surnaturelle. La sorcellerie empêche le développement, l'épanouissement. Là où il y a la division, l'esprit de sorcellerie s'installe et règne dans nos vies. Heureusement, le Seigneur a suscité un lieu, la Reine de la Liberté, un humble serviteur inutile à Chiabakomari, pour localiser, identifier et détruire cet esprit de sorcellerie qui endeuille de nombreuses familles. Suivant, le cas de délivrance de cette jeune fille, une victime de plus de la sorcellerie. Quel était cet esprit qui l'a tourmenté ? Je suis sa m**** ! Quoi ce qu'il y a aussi ? Hé, j'ai tout détruit, j'ai tué sa maman ! J'ai tué sa maman ! Ses frères et ses soeurs ne vont pas revenir ici, même elles-mêmes ! Comment cet esprit avait-il eu accès à la vie de la jeune fille ? Elle pense que quoi celle-là ? Elle vient de ma maison, elle ne m'aime pas ! Je vais te dire, sa maman là, elle sautait avec mon mari. Mon mari, elle venait de lutter avec moi. Quand je partais, elle n'est pas là, elle est là-bas là ! Est-ce qu'elle voyait dedans-mêmes ? Je l'ai tué ! Où est-ce qu'elle est là ? Elle n'est pas maman ! Elle n'est pas maman ! Mais elle a maman ce qui est un contraire, elle est là-bas là ! C'est une vie de la riche ! Bien-aimée, pour ne pas exposer cette jeune fille, nous avons flouté son visage. Nous vous décrirons donc étape par étape ses délivrances, afin que vous compreniez combien de fois l'esprit de sorcellerie est un esprit destructeur. Dans l'arène de la liberté, alors qu'il venait d'être dévoilé, cet esprit montra son vrai visage, une face hideuse, effrayante. Des aveux à faire froid dans le dos. L'esprit de sorcellerie était déchaîné. Avec un regard terrifiant, il rugissait et crachait son venet. Pour mieux comprendre ce qui se passait, Ashiapakomari demanda à la personne qui avait accompagné cette jeune fille de se présenter. Qui est venu avec elle ? Tu sais ce qui est là-bas ? Laissez-le là-bas. Qui est venu avec elle ? Je vois qu'un esprit de sorcellerie a programmé cette jeune fille pour la mort. Lévez-vous, vous êtes loin, levez la main et puis venez rapidement. Tu es qui toi ? Sa grande soeur. Tu es sa grande soeur ? Votre maman est décédée ? Oui, en 2007. En 2000 combien ? 2007. Il y avait eu un combat entre les femmes. Dans le règne de l'esprit, je vois que c'est elle-même qui était en colère contre votre... C'est elle qui a un gros cœur. C'est par là qu'ils sont entrés. Bien-aimés, veillons sur les pensées de nos cœurs, veillons sur notre caractère, car cela peut être une porte d'entrée aux esprits impurs. Cette jeune fille, croyant bien faire, s'était invitée dans la rivalité de sa mère et elle est devenue l'une des victimes des nombreux dommages collatéraux de ce combat entre sa mère et sa... Aujourd'hui, elle paye le prix fort de cette défiance. Un puissant esprit de sorcellerie lancé par sa... s'était logé dans sa vie, bloquant tout, ainsi que sa destinée prophétique. La mère de la jeune fille, quant à elle, avait laissé la vie dans ce combat mortel. mais cet esprit de sorcellerie va la libérer. C'est l'heure du grand pardon. hein ? Ok ? Les parents ne vous concernent pas. Vous vivez votre vie pas dans la rancune. Esprit de sorcellerie, cette jeune fille acceptait Jésus. Elle n'a rien contre toi. Elle ne peut pas être responsable des péchés de ses parents. Mais dans un sursaut d'orgueil, et voyons sa fin proche, l'esprit de sorcellerie lança une ultime offense. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ de Nazareth avait vaincu la mort. Les esprits impurs lui étaient soumis. Je vais partir, mais où je l'ai mis là ? Je vais faire comment pour l'enlever là-bas. Amine-moi. Je vais là-bas pour aller l'enlever. Je vais là-bas pour aller l'enlever. Tu connais là-bas ? Je vais en esprit là-bas maintenant même. Dans le nom de Jésus, je vais là-bas maintenant. Je vais là-bas maintenant. Tu connais là-bas ? Je vais là-bas maintenant. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais le voir maintenant Par le mandat du prophète En esprit Et je commande Je commande là où tu es enterré Sors Merci Seigneur Elle est libre au nom de Jésus-Christ Aclame Jésus très fort Ça va ? Ça va Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Edline Edline ? Oui Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? Je ne sais pas Regarde Les parables des parents Ne vous concernent pas Dieu vous a libéré Il ne faut pas charger ça Et les choses que vous ne comprenez pas Ne rentrez pas dedans Donnez le pardon Et puis vous avancez dans votre vie Merci Tu es libre au nom de Jésus Bien aimé Il existe dans nos familles Des esprits qui tirent profit De notre ignorance De notre faiblesse Pour nous attaquer Cette jeune fille On a appris à ses dépôts Mais parce qu'elle avait mis Les pieds dans la reine de la liberté Oasis de la délivrance Le Seigneur l'a localisé Et lui a rendu sa liberté Par son serviteur inutile A Chia Pakomari Vous aussi Vous pouvez expérimenter Cette vie nouvelle Avec le ministère catholique Du combat spirituel Alors Venez donc nous rejoindre Tous les vendredis Et dimanche Dans la reine de la liberté Car une bénédiction T'attend Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada